Et ce lundi après-midi, les élus et personnalités du secteur ont fait le déplacement pour découvrir les lieux. Il faut dire que les structures de ce genre ne sont pas nombreuses dans le département. Sur le Maine-et-Loire, il n'y a aujourd'hui que 5 UPHA. Il n'y a pas énormément de places. Nous, on a la chance d'avoir deux petites maisons de 10 personnes. On a que 20 personnes handicapées. Aujourd'hui, il y a un vieillissement qui est aussi un vieillissement pour les personnes handicapées. C'est un réel besoin. S'adapter aux besoins spécifiques des personnes âgées, handicapées et offrir un peu de répit à leurs proches, voilà quelques-unes des forces de cette structure.